Dans cette vidéo, nous allons voir qu'on a installé VirtualBox sur la machine d'y a la Windows et on peut l'utiliser pour la VirtualBox. Il nous permet d'installer des systèmes d'exploitation différents. On peut les tester, on peut développer les systèmes d'exploitation et l'utiliser des systèmes d'exploitation. Nous allons télécharger VirtualBox. VirtualBox, et là nous allons voir que la version 6.1, la version 6.1, vous cliquez à la Windows Host parce que elle peut être à la VirtualBox. Nous allons installer par exemple une machine dans Linux ou dans la VirtualBox, vous pouvez installer d'autres systèmes d'exploitation. C'est des environnements virtuels. Nous allons télécharger Windows. Comme je l'ai déjà téléchargé en ailleurs, on l'a installé, la dimension est de 103 MB, ça va prendre un peu de temps pour télécharger. Mais une fois que vous avez téléchargé, d'accord, vous avez installé au collège, la deuxième chose qu'on doit faire, c'est de, comme j'ai dit la vidéo, c'est le développement, c'est-à-dire que nous avons fait Linux, dans la machine virtuale, on va téléchargé Ubuntu. On va... Ubuntu... Et là, on va mettre les liens dans la description de la vidéo, pour qu'on va directement dans le monde. Bon, qui t'entraînent Ubuntu, on va mettre Ubuntu en price community and download. Téléchargement. Bon, peut-être en France, je crois qu'on va mettre en place. Voilà, bon, on va mettre le téléchargement. On va mettre Ubuntu Desktop, donc pour le bureau. Ubuntu Server. C'est intéressant d'aller plus tard. Bon, on va mettre Ubuntu Desktop. C'est la dernière version qui est en vert, là, avec Ubuntu LTS. Il y a la dernière version, c'est 20.10. Mais... Il y a la téléchargement tout le monde. Parce qu'il y a la LTS, c'est Long Time Support. Donc, elle est supportée par Ubuntu. À chaque fois, elle développera au collège. Donc... Vous téléchargez celle-là. Et ça, ça va prendre 2 GB. Ça va prendre du temps. Et ça, pour les machines, il y a 64 bits. Donc, il y a une machine qui est d'un 32 bits. Les amis, il y a quelque part. Qui... Où est-il, il y a la dernière? Donc, il y a Ubuntu Desktop. Voilà, il y a la dernière version. Il y a alternative downloads. Donc, il y a alternative downloads. Il y a la dernière version. Il y a une... Voilà. Il y a la dernière version. Il y a Ubuntu 16.4. Il y a 6.4. Il faut qu'il y a une version. Tu as 64 ou qu'une version, tu as 32 bits. D'accord? Vous pouvez télécharger cette image. Qui est pratiquement de 1,5 GB. Bon. Alors, j'ai déjà téléchargé. Donc, une fois que vous avez fait ça. Vous avez téléchargé. C'est bon. Vous lancez. Vous installez votre VirtualBox. Vous installez le plus normal possible. Vous mettez le directeur. Donc, vous installez le normal. Une fois que vous l'avez installé. À droite. À gauche. À gauche. Durant la gauche. À gauche, 1 c'est déjà des machines que j'ai installées. Donc, c'est une version Linux. C'est un style Linux. C'est une version Linux. Uh. Ubuntu. C'est un aliment sur la bouche. Pour développer. Pour faire des tutorials Linux. C'est une autre version de l'inux, c'est une autre version de l'inux et c'est une version de l'inux, donc tu peux t'installer même Windows XP, Windows 8, Windows 7 ou la Liget en tout cas même d'os. D'accord, maintenant ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle machine et on va procéder par l'installation de l'inux. Donc on va aller à l'inux et on va cliquer au New, donc nouvelle machine. Donc on va appeler la machine comme on aime. Donc comme on dit, c'est une version 20 sur Ubuntu. Donc on va cliquer. Je vais cliquer par l'import. Il faut cliquer. Donc je vais cliquer en countenance de l'inux et c'est un autre version de l'inux et c'est un autre version de l'inux. Alors, on va cliquer. Et on va cliquer. Donc, j'utilise Ubuntu, j'utilise Ubuntu, sinon vous pouvez la sélectionner, donc Ubuntu 64 bits. La mémoire, il y a le minimum 1 gigabyte. T'apprends, où vous avez de la mémoire, t'apprends 2 gigabyte, c'est très bien. Et maintenant, on va, le qui m'a réveillé, donc, dans le 2 gigabyte, on va créer notre machine virtuelle. Donc, c'est le créer, et là, il nous indique combien ça va être installé. Le disque dur à la machine virtuelle, il est, minimum, il est de 10 gigabyte. On peut, on a de l'espace, on a 10, on a 20, parce que c'est juste pour le développement, parce que moi, j'ai trouvé des installations comme on a, on a de l'espace, on a de 60 gigabyte. C'est bon, c'est amplement suffisant. Donc, pour ce qui reste ici, c'est le qui m'aura, on a de l'espace. Donc, vous créez. Voilà. La machine locale est créée. On va faire ce qu'on appelle, c'est la configuration. On va faire la configuration. Bon. Advanced, c'est le dossier où on peut faire les captures d'écran, snapshots. Je ne sais pas ce que c'est capture d'écran, mais les captures, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle ? Les captures, c'est l'état de la machine. Par exemple, qui m'a z'aimé à travers de dire ce qu'on appelle la restore. La restore, c'est restauré. Par exemple, lorsque Windows a m'écraché ou là, il veut restaurer à une date ultérieure. Donc, en aia, vous pouvez faire la même chose. Bon. Shard qui est bon, en aia, ou drag and drop. En aia, c'est le room bidirectional. Donc, ça vous permet de transférer des fichiers dans la machine d'accum qui m'a rendu à la Windows. Donc, il faut transférer des fichiers juste copie-coller ou là, drag and drop. D'accord ? Dans la machine réelle à la machine virtuelle. Le reste, on ne touche pas. Donc, on dirige Enable Disk Encryption. Là, ça va ralentir les choses. C'est ce qu'il y a à l'aia. Donc, c'est bon, en aia. On va aller au système. Bon, la mémoire, elle est bonne. Floppy Disk. On s'est hachoué, mais on laisse floppy disk. On laisse la machine à l'aia. Le reste, c'est qu'il y a à l'aia. Pour ce qui est processeur, comme on a un D8. Donc, on choisit deux. Même si on est un, c'est bon. Bon, on choisit deux. Le reste, on laisse la machine à l'aia. D'accord ? Display, on laisse la machine à l'aia. On laisse la machine à l'aia. Storage. Là, pour ce storage-là. Donc, on a à l'aia. On va tout simplement pointer sur la version Ubuntu qu'on a téléchargée. choose a disk file donc on va choisir le disk file Tana où normalement c'est tout le temps bon à dire la version c'est 20.04 je la sélection c'est bon et je mets c'est tout le reste tout est bon donc je mets ok et maintenant tout ce que je fais c'est start et commence la procédure d'installation t'as Ubuntu la version Adia select start disk bon Adia possible il faut le possible mettre juste comme chez Adia d'accord parce que j'ai beaucoup de machines installées donc normalement on introduit comme chez Adia c'est Adia et normalement on les stabilera donc start Adia il va procéder par l'installation t'as Ubuntu je vais poser et on va recommencer une fois qu'il termine la procédure la procédure la procédure et on va mettre l'installation donc on va mettre un peu plus dans le disque qu'on a créé je vais poser et on va mettre l'accès l'accès et on va mettre l'accès 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 l'accès